C'est reparti. Encore une séance, une avant-dernière séance avec un mot très important qui veut dire non, l'eau. Nous sommes dans les premiers mots de l'office et quels sont ces mots qui apparaissent ? Vous les prononcez en les identifiant. Et il nous reste l'eau et roux à apprendre et nous nous consacrons aujourd'hui à l'eau. Il ne nous restera plus qu'un dernier mot pour la prochaine fois. Non, mais également oui et également est-ce que, parce qu'il faut bien pouvoir poser la question avant de pouvoir y répondre. Voici l'eau qui apparaît, voici Ken et les voici avec son Lamed et son Aleph. L'eau, Lamed Aleph, ça veut dire non. Oui, Kaf, Nun, ça se dit Ken. Et vous voyez apparaître le Nun final. Nous avions vu un petit peu le Nun avec la fin dans Elohe, Nun. Et c'était un Nun de milieu de mots. Nous voyons maintenant le Nun final. Mais Ken, ça signifie également sincère. Donc au masculin, on peut dire Ken ou Kené. Et au féminin, on dit Kenna. Et pour pouvoir poser la question, c'est le He, un He en début de mots. On a vu, c'est un article défini, mais ça peut également signifier une question. Vous voyez que l'hébreu est très, très, très juif également dans les raisonnements qu'il met en jeu. Donc ça dépend du contexte. Voilà, ça dépend du contexte. Et si on veut préciser, on peut dire Haïm, au lieu de juste mettre le He devant un mot. On dit Haïm, puis la phrase, et ça signifie Est-ce que. Vous pouvez réciter l'alphabet. Voilà, et donc les lettres qui sont soulignées ici, qui sont en noir, sont celles des mots Ken, Lo et Haïm. Non, oui, est-ce que ce sont les questions que nous nous posons qui font sens pour nous ? On doit se demander, se poser des questions, s'interroger les uns les autres, toujours être en mouvement. Et le He de l'interrogation a un rôle particulier, parce qu'on le retrouve dans le Kiddush du vendredi soir, quand on dit Yom HaShishi. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie sixième jour, le sixième jour, mais le He n'a pas été du tout utilisé précédemment. Si bien que quand on voit le He de HaShishi, on se demande, y aura-t-il un sixième jour ? Et il y a de nombreux Midrash qui parlent de cette question. Le oui et la franchise, Ken, c'est dire oui quand on accepte quelque chose ou quand on confirme une information, mais c'est aussi être entier, Ken, être Kené. Quelques questions sur le oui et le non. Comment dit-on oui et non en hébreu ? Comment dit-on sincère en hébreu, au masculin et au féminin ? Et quelles sont les lettres des mots oui et non ? Vous pouvez les trouver par vous-même ou peut-être vous appuyer sur l'alphabet qui est en train d'apparaître. N'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir répondre tranquillement à ces questions. Plus on passe de temps à chercher, mieux on retient. Trouver Ken et Lo, est-ce qu'on peut les trouver déjà dans notre tête ? Est-ce qu'on peut les visualiser ? Est-ce qu'on saurait les dessiner juste comme ça sur une feuille ? De quelle façon est-ce qu'on les visualise ? Est-ce qu'on se raconte ces lettres ? Est-ce qu'on se dit où le lamed ? Oui, Lo, il y a un lamed qui dépasse en haut et un Vav. Et Ken, il y a le noon final qui est très ancré dans le sol. Ou est-ce qu'on les voit juste apparaître ? En tout cas, ils apparaissent maintenant sur notre écran. Et voici des phrases où nous les retrouvons. Je vous laisse regarder quel mot vous connaissez dans la phrase qui vient d'apparaître. Alors, c'est le mot Lo qui apparaît. Il apparaît une, deux, trois, quatre fois. Et on commence avec Lo, donc c'est à vous de le prononcer. Et là, c'est à vous de le prononcer, il y a un préfixe, vous le connaissez maintenant. Très souvent les mots reviennent de façon répétitive dans certaines prières, ça leur donne un rythme et un aspect poétique et ça nous facilite les choses pour pouvoir prononcer juste les mots qu'on connaît quand ce sont justement ceux qui reviennent. Cette phrase est tirée de Yehi Hévod, qu'on chante parfois sur la même musique, sur la même mélopée que Hachere. Et quels mots est-ce que vous reconnaissez ? Eh bien oui, le mot « lo » qui apparaît deux fois « ki » « itosh » « amo » « venahalato » « yaazov » car non, il ne rejettera pas l'éternel son peuple, non l'éternel ne rejettera pas son peuple et son héritage, non il ne le quittera pas. Et vous voyez ici, vous avez « yitosh » et « yaazov » c'est du futur et on a fait quelques exercices sur le futur, vous vous en rappelez peut-être. Quel est le mot que vous reconnaissez ici ? C'est « ken » c'est « oui » et vous reconnaissez peut-être, on ne l'a pas vu exactement, mais « yehi » ça veut dire qu'il soit, c'est le souhait ou parfois ça pourrait être un genre d'impératif. Et donc « ken » « yehi » « ratson » vous reconnaissez ces mots, ils veulent dire « oui » et qu'il y ait une volonté, que ce soit la volonté de l'éternel. Et donc ça, ce que vous voyez ici, ce sont les mots qu'on répond quand on fait la bénédiction des prêtres ou la bénédiction aux enfants. Donc, le début vous pourriez lire parce que c'est le futur du mot « baruch » « yevarech » « il bénira » « yevarech » « il te bénira » « adonai » « l'éternel » « ve yishmerecha » « et il te gardera » et on répond « ken » « yehi » « ratson » « oui » que ce soit sa volonté. On est toujours dans le futur, il y a « er » « qu'il éclaire » « l'éternel » « adonai » « panav » « ses visages » « et l'era » « vers toi » et vous pouvez le reconnaître aussi parce que quand on a vu le mot « el » on disait que c'était « vers » et bien ici, bon bien sûr dans l'office c'est plus souvent « dieu » que « vers » le mot « el » mais ici c'est « vers » « panav » et « l'era » « qu'il tourne ses visages vers toi » « viruneka » et qu'il te donne la grâce ou qu'il te donne une éducation « ken » « yehi » « ratson » « oui » que ce soit une volonté. » Vous voyez apparaître ici une phrase qui est tirée de « ve-a-a-er-ne-no beto-ra-te-cha » Et donc vous reconnaissez le mot « ken » « vatelamdem chouke chayim » « ken » « techonenu utlamdenu » « et tu leur enseigneras » ou « tu leur auras enseigné » « chouke chayim » Vous voyez ici c'est le « yud » qui fait le complément de nom « des lois de vie » « chayim » Vous vous souvenez d'avis de Mélach Israël « chay » « chay vekayam » « il vit » alors « chayim » c'est « la vie » « chay » c'est « il est vivant » « chayim » c'est « la vie » Et donc « des lois de vie » « ken » ainsi « techonenu » « tu nous donneras une éducation » ou « de la grâce » ça peut être les deux « vatelamdenu » « et tu nous en enseigneras » Et enfin dans « vers et nénu » encore une fois vous reconnaissez le mot « l'eau » « vélo nevoche » « vélo ni calem » « vélo ni cachel » « le olam vaed » « vélo ni cachel » ce sont des mots qui ont un sens proche nous ne serons pas humiliés et nous ne serons pas insultés nous ne serons pas dans l'échec donc l'éolam vaed pour toujours l'alphabet et oui et non donc le mot « l'eau » qui est composé des lettres que vous voyez apparaître et dont vous prononcez le nom et l'alphabet va apparaître à vous de le réciter en même temps que vous voyez les lettres prendre leur place très bien et on refait un petit tour avec la fête il faut quand même qu'on apprenne la deuxième partie on va l'apprendre maintenant en apprenant le nom des lettres comme ça vous connaîtrez vraiment toutes les lettres de l'alphabet hébraïque le « même » dans sa version normale et finale le « nun » dans sa version de milieu de mot et finale et nous disons donc « même » « nun » le « samer » « même » « nun » « samer » le « ain » « même » « nun » « samer » « ain » le « pé » qui peut se prononcer aussi « fé » comme pour le « beit » et le « veit » comme pour le « kaf » et le « khaf » le « pé » et le « fé » et qui a aussi une forme finale comme vous pouvez le voir alors je vous laisse réciter cette partie de l'alphabet le « tzade » le « tzade » qui se prononce « tz » et qui a aussi une forme finale « même » « nun » « samer » « ein » « pe » « tzade » le « kouf » qui se prononce « ke » bien sûr j'espère que vous vous en êtes sorti sinon vous pourrez prendre appui sur moi la prochaine fois le « rech » le « rech » le « rech » le « shîn » et je vous ai mis son petit point pour que vous connaissiez aussi cette forme-là que quand il existe il puisse vous aider même s'il n'y est pas toujours le « shîn » allez je vous aide le « tzade » le « tzade » Eh bien, vous connaissez maintenant toutes les lettres par le mot. Et autour du « et » et du « oui » et du « non » et de l'interrogation, voici quelques phrases préparées pour vous. Alors, nous avons « Atta » qu'on connaît bien, « Ani » qu'on a vu, ça veut dire « je », « Hael » évidemment le dieu, « Ha-meler » évidemment le roi, « Kene » qui veut dire « sans serre », « Baruch » qui veut dire « béni » « Baruch » ou « yachar » qui veut dire « droit » et c'est une question « Atta, Kene » et la réponse possible c'est « ken » ou « lo » c'est « oui » ou « non ». Mais ensuite, il faut rédiger la phrase qui va avec. Donc, on reprend « Atta » « Ani » « Hael » « Ha-meler » et on peut renforcer en disant « ken » mais ce n'est pas obligatoire. Ou s'il y a une négation, par contre, il faut la reprendre ici. « Baruch » « Kene » ou « yachar » Alors, vous avez vu le dernier mot de la colonne de droite faire un petit saut et vous avez pu le lire et vous avez votre question. « Ha-meler » « Baruch » « est-ce que le roi est béni ? » Oh ! La réponse est « oui » « Ken » « Ha-meler » Oh ! Et on insiste « Ha-meler » « Ken » « Baruch » À vous de lire la phrase qui s'écrit. Je vous laisse observer la colonne de droite pour repérer le mot qui composera la phrase suivante. « Ata Kene » « Ata Kene » « Est-ce que tu es sincère ? » « Ken » « Ani Kene » « Oui » « Je suis sincère » Donc, c'est un dialogue, un échange entre deux personnes. Mot suivant, il vient de disparaître, c'était « Ha-el » Je ne sais pas pourquoi il a disparu, mais son adjectif est bien apparu. Le point d'interrogation nous pose la question et la réponse est en train de se signaler à nous. La phrase va s'écrire « Ha-el Ba-our » « Lo » « Ha-el » « Lo » « Ba-our » « Est-ce que le Dieu est béni ? » Non, le Dieu n'est pas béni. Je ne sais pas, peut-être que c'est un Dieu païen contre lesquels nous nous acharnons. Ou peut-être que c'est un Apicoros qui parle, pourquoi pas. » « Vous avez vu un Rameller » « Le roi est-il sincère ? » Alors, quelle est la réponse ? Le roi est-il sincère ? Oh non, le roi n'est pas sincère. Encore un. C'est de mon nouveau moi. Annie. Yachar. Est-ce que je suis droit ? Oui. Vraiment, vraiment, je suis droit. Droit. Ça, ce serait par exemple si quelqu'un conteste ma droiture. Ha-An-Yachar. Alors, j'ai rajouté le « He » pour que ça pose vraiment une question. Est-ce que je suis droit ? Mais oui, bien sûr, je suis vraiment droit. Et voici quelques phrases. Vous pouvez continuer à composer d'autres phrases à partir des mots qui sont là. Le mot « Ha-el » a mystérieusement disparu. Mais vous voyez son espace. Peut-être que c'est ça la vocation de Dieu. C'est qu'on sache que quelque chose de son inspiration est présent. Alors que lui-même, nous ne pouvons pas voir son nom. En tout cas, son nom a disparu. Mais vous pouvez l'utiliser dans les mots. Et voici une nouvelle occasion de faire des phrases. Alors, ce sont les phrases que nous avons vues. « Ha-meler barour, ken. Ha-meler ken barour. » Et donc, il y a les mots « meler » et « barour » qui sont apparus. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. C'est les phrases qu'on a fait tout à l'heure. « Ata ken ken. » « Ani ken ken. » Et là, c'est les mots « ata » et « kene » qui apparaissent. Et là, on sait que c'est « kene » que c'est « sincère » au masculin et pas « kena » au féminin parce que c'est « ata ». « Ata » c'est masculin. « Ha-el barour, lo. Ha-el lo barour. » Encore une phrase. Nous voyons apparaître le mot « el » dans la colonne qui est revenu. « Ha-meler kene lo. Ha-meler lo kene. » Et là, nous n'avons pas de nouveaux mots à ajouter. « Ha-ani yachar ken. » « Ani ken yachar. » « Est-ce que je suis droit ? » « Bien sûr, je suis droit. » Et là, il y a un mot encore qui va apparaître, c'est le mot « yachar ». Eh bien, ces phrases, vous avez remarqué qu'elles sont toutes au masculin. « La mission qui est la nôtre est de les mettre au féminin. » Alors, on va un petit peu vous aider. Vous voyez le mot « meler » qui clignote ? Eh bien, le féminin de Meler, on l'a déjà vu. Vous en souvenez peut-être, c'est « malka ». Nous avons le mot « barour ». C'est « brouhra » au féminin. « Ata » qui veut dire « tu ». C'est « hâte » au féminin. « Kene ». Eh bien, c'est « kena » au féminin. Oui, ça s'écrit pareil. Mais on sait de qui on parle. On sait si c'est un homme ou une femme. « Elle », un dieu, eh bien, ça donne une déesse. « Ela ». Et « yachar », ça donne « yeshara ». Ainsi, « meler », « barour », « ata », « kene », « el » et « yachar » dans la colonne de droite. Vous pouvez le suivre au féminin pendant que je le lis dans la colonne de gauche. Le suivre du regard ou avec le doigt. « Malka », « brouhra », « at », « kena », « ela » et « yeshara ». À vous de transformer nos phrases, les phrases que nous avons vues au féminin. Vous avez tous les outils pour le faire. Et voilà les mots que nous connaissons qui apparaissent. Sauf que nous avons un mot de plus à notre connaissance. Désormais, le mot « l'eau » apparaît pour nous également en vert. Et seul le mot « rou » reste à prendre pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez fermer les yeux et lire les mots dans votre mémoire ? On l'a vu de nombreuses fois quand même cette diapo. « Adonai, Israël, Barour, Atta, El, Elohenu, Elohecha, Meler, Olam, Elo » nous appartiennent. Et vous pouvez essayer de mémoriser, de photographier l'ensemble de la page. Si vous voulez, de trouver tous les moyens mnémotechniques que vous pouvez souhaiter. De telle sorte que ces mots que nous avons maintenant vus pas mal de fois puissent devenir des unités et que vous puissiez vous concentrer à chaque fois sur le groupe, sur le sens des phrases et sur les mots que vous ne connaissez pas dans l'office, dont vous voyez intuitivement qu'à partir du moment où vous savez déjà tout ça, il y a beaucoup d'autres mots qui vont se trouver, trouver leur place naturellement dans votre compréhension et dans votre mémoire. Et bien, pour les premiers mots de l'office, on peut vraiment vous féliciter parce qu'on est presque au bout du chemin. Et le titre fait sa petite hola. L'ordinateur est très humble, mais nos progrès ne le sont pas. Voici tous les mots que nous avons appris. Lisez-les, lisez-les dans l'ordre, dans le désordre. Interrogez-vous mutuellement sur leur lecture. Ce ne sont que quelques mots, mais vous avez compris qu'ils reviennent tellement souvent pendant les offices et que nous pouvons également les utiliser pour faire des phrases en langage courant. Bravo ! Rendez-vous pour notre dernière leçon. ...